Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir les marches Sushiru, donc ce sont des marches qui sont transmises par le docteur Yudong auprès de qui j'ai appris ces exercices. On a prévu de voir les marches associées aux poumons et aux reins. Aujourd'hui on va voir la marche pour soutenir l'énergie des poumons. Donc on appelle ces marches les marches Sushiru simplement parce qu'en chinois Chi veut dire inspire et reprend expire. Donc ça permet de rythmer la marche et de donner des indications notamment au cours. Alors je vais vous expliquer comment se font ces exercices. On reprend le rythme du poumon qu'on a vu dans une précédente vidéo en position assise. Deux inspires courts par le nez, un expire long par la bouche. Donc cette fois-ci on va le faire en marche de cette manière. On va poser le pied rouge, poser tout droit du corps à gauche. Placez les mains ici. Une main qui est à côté de la hanche au niveau du point 30 vésicule miliaire. Et une autre main qui est devant la plâtrille, devant le point 30 ondes. On ouvre la plâtrille, on ouvre la plâtrille, on ouvre la plâtrille, on inspire deux fois par le nez. Puis on annonce le pied droit sur quatre, on pose le poids du corps. Et on en met les mains, la main droite vient ici, à côté de la hanche droite. Et la main gauche devant la plâtrille. Le regard et le haut du corps est légèrement dirigé vers le bas. Et on expire par la bouche une fois. donc je vais vous montrer maintenant cet exercice en rythme pour que vous puissiez entendre ce rythme et c'est important d'essayer de suivre ce rythme-là et de ne pas le faire à votre rythme et puis vous allez pouvoir vous exercer en essayant de reprendre ce rythme-là je vous montre pendant toute cette manière pied gauche légèrement de haut je pose le poids du corps sur le pied gauche deux expires courts par le nez pied droit un expire court par la bouche en expirant par la bouche deux expires courts un expirant lorsque vous terminez cet exercice que vous pouvez faire plusieurs minutes il est même conseillé de faire plusieurs minutes c'est important de faire cet exercice sans avoir de sensation d'essoufflement ou d'hyperventilation toujours comme pour les exercices qu'on a fait en assise lorsque vous faites cet exercice c'est bien d'essayer de le faire durer au moins dix minutes quand vous êtes un peu habitué et vous pouvez l'emmener jusqu'à une demi-heure si vous êtes à l'aise avec cet exercice lorsque vous allez terminer votre marche vous vous arrêtez tranquillement les pieds parallèles les genoux des lumières inspire, vous montez les mains pour contacter l'énergie pure du ciel expire, vous descendez cette énergie en profil des poumons vous arrêtez les mains devant les poumons comme dans l'idée de scanner les poumons vous pouvez fermer les yeux et vous reconnaissez ce qu'on a fait en position assise l'idée de visualiser les poumons d'une couleur blanche comme s'ils étaient aussi blancs que violet il faut rester le temps qui vous convient et ensuite vous posez les mains et vous passez toute la zone des poumons tout le haut, la poitrine là aussi le temps qui vous convient vous pouvez également assister sur le temps que vous avez vu dans une précédente vidéo le point de poumon très estomac et puis vous lâchez vous allez terminer votre respiration du poumon voilà, on se retrouve prochainement pour découvrir la marche Shichiro pour soutenir l'énergie des rangs sur le même principe que cette marche pour le poumon à bientôt